Concrètement, la pédagogie active, c'est vraiment cette pédagogie qui permet de faire passer l'élève dans l'enseignement traditionnel d'un élève récepteur qui reçoit l'enseignement, un élève acteur, qui est acteur de son enseignement, c'est à dire les enseignements, les apprentissages sont centrés autour de l'élève et dans le rêve on fait ensuite passer cet élève d'élève acteur à élève auteur, c'est à dire qu'il est lui-même auteur de ce qu'il apprend, de ce qu'il écrit, de ce qu'il note et de ce qu'il amène aux autres aussi. Alors la pédagogie active, ou plutôt les pédagogies actives, ce sont toute une série de pédagogies qui peuvent être complémentaires avec peut-être des moments transmissifs, des moments de travail individuel, par exemple l'apprentissage de l'autonomie est crucial dans les pédagogies actives, qu'en même temps des pédagogies de groupe où on apprend vraiment cette vie de groupe, cette vie ensemble. C'est une pédagogie qui est centrée sur l'expérimentation et en tout cas aussi pouvoir toucher leurs apprentissages et apprendre en faisant, apprendre de leurs erreurs. L'erreur est quelque chose qui est importante en pédagogie active puisque c'est la source de l'apprentissage. Et enfin la pédagogie active considère aussi que tous, tous les éléments de la vie, mais que tout est source d'apprentissage.